Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Un bel adolescent qui avait le monde à ses pieds. L'américain typique, sourire éclatant, beau gosse. Accusé d'un crime horrible. Il m'a dit si tu en parles à quelqu'un, je te tue. Et protégé par ses parents, persuadé que leur fils est inoffensif. Alex a été très courageux de faire ce qu'il a fait. Il a fui la justice et s'est caché habilement. Le monde est vaste, on peut aller n'importe où. Une riche famille peut-elle indéfiniment aider son fils fugitif à échapper à la justice ? Découvrons-le tout de suite dans Crimes en haute société. Sur un tapis de lutte, Alex Kelly est le roi. A 18 ans, il est puissant, acharné, imbattable. Fort de ses 11 victoires et zéro défaite, Kelly se prépare au championnat régional. L'adolescent a tout pour lui. La beauté, le charisme, la richesse et la réputation. Il semble pouvoir se tirer de n'importe quelle situation. Le matin du 14 février 1986, deux policiers de Darien interceptent Kelly alors qu'il se rend à sa rencontre de lutte. Et l'arrête pour viol. Kelly ne s'affole pas. Il estime n'avoir rien à se reprocher. Mais le jeune sportif a une inquiétude. La seule chose qu'il a demandé aux policiers était s'il allait sortir à temps pour son combat. Alex Kelly a été élevé dans l'idée qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait, que ce soit une victoire sur un tapis de lutte ou les faveurs d'une fille. Il faudra 8 ans et une chasse à l'homme international pour qu'il comprenne qu'il y a des limites, même quand on appartient à la jet set. La police de Darien en sait de plus en plus sur Kelly. Deux jours plus tôt, il a été accusé, mais pas inculpé d'un autre viol. Je crois que jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité, si je m'en souviens bien, il n'a jamais été rappelé à l'ordre pour quoi que ce soit. La police de Darien commence à comprendre que Kelly est potentiellement dangereux. Ce jeune sportif prometteur viole des filles depuis des années sans être inquiétée. L'affaire a déclenché une chasse à l'homme de 8 ans et un scandale qui a secoué l'une des communautés américaines les plus aisées. Elle a aussi soulevé une perturbante question. Comment un Golden Boy peut devenir un violeur en série sans qu'une ville entière ne s'en rende compte ? Darien, dans le Connecticut, est l'une des villes les plus cossues des Etats-Unis. Un endroit raffiné et pittoresque où les rues privées sont bordées de demeures valant des millions. Les enfants d'ici font de la voile sur le détroit de Long Island et conduisent des voitures haut de gamme. Ce n'était pas rare quand un jeune fêtait ses 16 ans de voir apparaître une voiture flambant neuve sur le parking familial, en général garer en travers. Au lycée, il y avait des voitures bien plus élégantes sur le parking des élèves que sur celui des enseignants. L'une des caractéristiques de la ville était sa sérénité apparente, un ordre en surface. Je pense que c'est ce qui a généré cette habitude de dissimuler les choses. Dans les années 80, Darien semble être une petite ville bien tranquille, mais lorsque les parents partent en vacances, leurs enfants adolescents se déchaînent. Vous pouviez marcher dans les couloirs et trouver un petit papier par terre qui disait « Fiesta chez moi ce soir, part en partie, telle adresse, apporter de quoi picoler ou autre ». De nombreuses maisons ont été littéralement saccagées. Les fêtes dégénéraient. Adolescente, Hilary Tollette, de la ville voisine de Stamford, fréquente ces fêtes. Généralement, il y avait beaucoup de bière. Les parents n'étaient pas là. Jamais, d'après mes souvenirs. Et certains piquaient une bouteille d'alcool dans le bar de leurs parents. Les parents, à Darien, comptent sur la police pour appliquer la loi. Mais pas trop. Ils appréciaient qu'on se déplace s'ils nous appelaient. Mais ils n'avaient pas envie de venir chercher leur rejeton au poste de police. Les parents d'Alex Kelly, Joe et Mélanie, ont élevé leurs trois garçons à Darien. Mélanie est issue d'une famille aisée. Mais Joe Kelly est différent. Joe Kelly était plombier. Il a grandi dans une zone modeste de Stamford. Et c'est pour ainsi dire élevé au-dessus de sa condition. Joe voulait encore plus pour ses enfants. Son rêve était qu'Alex rentre à Harvard avec une bourse grâce à ses résultats sportifs. Il avait toutes les chances de son côté. Un beau jeune homme, très sportif, qui semblait apprécié dans son lycée. Mais d'après les rumeurs, chez les Kelly, la vie d'Alex n'est pas un conte de fées. L'un de ses amis à qui j'ai parlé a vu Alex Kelly être physiquement puni par son père. Et vraiment effrayé. Sur un terrain de football américain, Alex est fougueux, rapide et coriace. Son entraîneur de lutte raconte que quand Alex s'immobilisait à un adversaire, on pouvait presque voir le moment où il se disait « je ne lui laisserai aucune chance ». Son entraîneur a toujours perçu chez lui une pugnacité que d'autres n'avaient pas. Il était imprégné de cultures sportives. Le sport passait avant tout. Et il fallait y exceller à tout prix. Le même désir de repousser ses limites se manifestait lorsqu'Alex faisait la fête. Il buvait plus, prenait plus de drogue et faisait plus de bêtises que les autres de sa bande. Il était incontrôlable. Et son agressivité ne se limitait pas aux fêtes et au sport. C'était assez courant qu'Alex et sa petite amie du moment se disputent. Et ça ne passait pas inaperçu. Ils pouvaient se disputer en public, au beau milieu de la cantine, et jouer à qui crieraient le plus fort. Des rumeurs commencent à circuler. Kelly aurait forcé des filles à coucher avec lui. Il y avait tellement d'histoires à son sujet qu'une des jeunes femmes qui l'a agressée a raconté qu'il avait un surnom. Elle l'appelait Alex Kelly VF, Alex Kelly le violeur fou. C'était au lycée, donc les filles savaient. De nombreuses personnes à Darien ont dû voir qu'Alex Kelly était un peu trop violent sur le terrain, trop imprudent avec ses amis et trop agressif avec les filles. Mais personne n'a rien dit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alex Kelly a intégré le lycée de Darien à 14 ans en tant que jeune prodige du football, connu pour sa férocité sur le terrain. Le genre de jeune sportif qui devient vite la coqueluche des lycéennes. Mais des rumeurs se répandent. L'agressivité de Kelly peut aussi exploser hors du terrain. Et d'après certains de ses camarades de classe, le jeune homme fume du hachiche et prend de la cocaïne. Alex Kelly était un gosse de riche devenu incontrôlable, choyé par ses parents et plébiscité par ses semblables. Mais il allait bientôt franchir la ligne qui distingue le jeune homme turbulent du criminel. Alex Kelly et ses amis ne peuvent pas demander à leurs parents de payer pour leur drogue. Alors dès la deuxième année du lycée, ils commencent à cambrioler les maisons cossues du voisinage. Par une sorte de réseau, ils étaient au courant de qui allait s'absenter de sa maison. Ils entraient, prenaient par exemple tous les objets en argent, ressortaient et allaient revendre ça en ville en Ariane-temps. Alex et ses amis ont volé l'équivalent de 100 000 dollars en objets de valeur sur une période de 6 mois. Mais la police de Ariane n'a pas mis longtemps à remonter la piste et à l'identifier. Il a été arrêté en compagnie de sa petite amie et de plusieurs copains et ils ont tous été soumis à la procédure. Les parents d'Alex ont pris un avocat et ils ont tout fait pour utiliser le système en leur faveur. Les Kellys passent un accord. Ils rembourseront leurs voisins pour les bien voler si la peine d'Alex est réduite. Depuis le début, les parents d'Alex ont très clairement cherché à arranger les choses à leur façon, à ignorer les comportements de leur fils, à minimiser les faits, à prétendre qu'il ne s'était rien passé, à mettre la poussière sous le tapis. Quelqu'un comme Joe Kelly reprochait aux familles de grands entrepreneurs de dorloter et de gâter leurs enfants. Mais son attitude vis-à-vis de son fils, quand Alex a connu ses premiers déboires, a été exactement du même ordre. Joe et Melanie ont évité la prison à leur fils assez longtemps pour que celui-ci profite de son été. Mais à la rentrée de septembre 1984, au lieu de reprendre le chemin du lycée, Alex est placé en centre de détention pour mineurs. Il y reste deux mois, le temps pour ses parents de convaincre le juge de le transférer dans un centre de désintoxication. Aujourd'hui encore, si on leur parle de l'affaire des cambriolages commis par Alex, ils rétorquent qu'il a été placé en désintoxication. Quand Alex retourne au lycée de Darienne à l'automne suivant, il rencontre Amy Molitor. Amy est ce que les élèves du lycée appellent une meufie. Une blonde BCBG, gentille fille. Alex et Amy deviennent vite inséparables et la jeune fille semble apaiser les démons d'Alex. En dernière année de lycée, il figure au tableau d'honneur et effectue sa meilleure saison sportive, terminant l'année sans enregistrer une seule défaite. Pour beaucoup, les problèmes d'Alex sont bel et bien derrière lui. Il est revenu et a convaincu tout le monde qu'il avait changé, qu'il se tiendrait à Caro. Il avait un sourire merveilleux. Il dégageait une grande sincérité. Il n'y avait aucune raison de ne pas le croire. On sait maintenant qu'en fait, il continuait à boire et à se droguer. Il avait repris toutes ses mauvaises habitudes. Mais entre temps, il avait appris à jouer de son apparence pour tromper son monde. Pendant l'hiver de sa dernière année de lycée, un soir, Alex raccompagne une fille de Darien après une fête. D'après la fille, arrivée à mi-parcours, Alex quitte la route, arrête la voiture dans un recoin, la force à passer sur la banquette arrière et la viole. La jeune fille de 15 ans ne va pas porter plainte, mais raconte ce qui lui est arrivé à ses amis du lycée. Personne ne l'a cru. Elle en a parlé à la petite amie d'Alex, qui l'a accusée de s'être approchée de son copain. Ça a viré au crêpage de chignon. Et lui-même, en la frôlant dans les couloirs, l'a traité de salope. On peut imaginer qu'il a réellement pensé pouvoir s'en sortir sans être inquiété. Les filles de Darien savent qu'Alex Kelly est dangereux. Mais aux yeux de ses parents et professeurs, sa vie n'est que succès. Un journal local publie même un article élogieux sur le jeune homme. L'article parle d'un lycéen sportif modèle. Sans doute pas les termes les plus appropriés pour décrire un adolescent qui se drogue et brutalise les filles. Quoi qu'il en soit, ce sont les dernières choses positives jamais écrites à propos d'Alex Kelly. Les vacances d'hiver approchent. La petite amie d'Alex, Amy Molitor, part en vacances avec sa famille, tandis qu'Alex reste à Darien. Amy accepte de lui prêter sa voiture pendant son absence. Mais ce n'est pas de la voiture dont Alex a besoin, mais de Amy. Amy était son filet de sécurité. Et elle était partie. Je supervisais un match de hockey sur glace, assise au premier rang des gradins. Alex est arrivé, il se tenait juste à côté de moi. Quand il est reparti, je me rappelle m'être dit, comment va-t-il tenir une semaine sans sa copine ? Toute la ville va bientôt le savoir. Quelques jours plus tard, tout Darien va découvrir ce que cache le fameux sourire typiquement américain d'Alex Kelly. Lors de sa dernière année de lycée, Alex Kelly, 18 ans, a déjà à son actif une consommation régulière de drogue, une arrestation pour cambriolage, une détention en centre pour mineurs et une cure de désintoxication. Les rumeurs vont bon train au lycée de Darien. Alex serait aussi un prédateur sexuel. Mais le sportif prometteur et lycéen émérite fait croire aux gens qu'il a changé. Alex avait convaincu pratiquement toute la ville de Darien qu'il avait tiré les leçons de son passé et qu'il s'était assagi. Qui aurait pu deviner qu'il était sur le point de commettre un acte réellement abominable ? Le 10 février 1986, Alex et une douzaine d'autres adolescents de Darien font la fête chez un ami. Le soir venu, une jolie lycéenne de deuxième année, Adrienne Bach, demande qui peut la ramener chez elle. Elle n'est autorisée à rester que jusqu'à 23h30. Alex Kelly lui propose de la reconduire chez elle. À contre-coeur, Adrienne accepte. Elle connaissait sa réputation. Elle n'était donc pas très à l'aise à l'idée qu'il la ramène. Mais par ailleurs, elle craignait de se faire réprimander par son père qui se mettrait vraiment en colère si elle rentrait trop tard. Alex et Adrienne quittent la soirée. En quelques minutes, ils arrivent dans la rue d'Adrienne. Alex passe devant la maison et garde la voiture plus loin. Puis, le jeune lutteur attrape Adrienne par la gorge et l'immobilise sur le siège. « C'est violent. Elle est terrorisée. Sur le coup, elle est persuadée que si elle ne se laisse pas faire, il va la tuer. » Alex force Adrienne à passer sur la banquette arrière. Adrienne commence à hurler jusqu'à ce qu'Alex se montre encore plus violent. « Il lui a arraché ses vêtements, l'a jeté à l'arrière. Elle n'avait jamais eu de relation sexuelle. Ça a été un choc. » Adrienne est effondrée. Alex la menace de la tuer si jamais elle raconte le viol à quelqu'un. Puis, il la dépose devant chez elle. Au bout de plusieurs heures, le père d'Adrienne, Bill Bach, parvient à obtenir de sa fille le récit de ce qui s'est passé. Révolté, il téléphone à Joe Kelly. Joe ne croit pas une seconde que son fils ait fait une chose pareille. Mais il réveille Alex et lui fait part de l'accusation. Alex, imperturbable, dit à son père « On a juste baisé, papa. Retourne te coucher. » Et c'est ce que fait Joe Kelly. Le lendemain, malgré ses réticences, Adrienne Bach, accompagnée de sa famille, va porter plainte pour viol à la police de Darienne. « C'était la victime la plus émotionnellement dévastée dont j'ai jamais eu à m'occuper. » Les parents d'Adrienne la sentent trop fragile émotionnellement pour porter plainte. La famille avait prévu de partir au ski. Madame Bach informe donc la police qu'ils vont réfléchir à la meilleure chose à faire pendant leur séjour. La police décide de ne pas contacter Alex Kelly ou ses parents. « Dans l'équipe, on s'est dit qu'on n'allait pas se lancer dans cette affaire si on n'était pas sûr de le coincer. » « On ne pouvait pas prendre le risque qu'il nous rit au nez. » « Et c'était bien le genre à faire ça. » « Je me souviens qu'il préparait des shots de tequila, appuyé sur le comptoir de la cuisine et il engageait la conversation. » Plus tard, Hilary, qui est sortie fumer, demande si elle peut finir sa cigarette dans le véhicule d'Alex Kelly. À peine est-elle montée, qu'il démarre. « Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'être ramenée, qu'il pouvait s'arrêter. J'allais descendre. » « Mais il a simplement accéléré. » « Je lui ai demandé où il allait et ce qu'il faisait. » « Et il m'a donné l'impression de savoir exactement où il allait. » Il emmène Hilary sur le parking d'un country club UP, non loin du domicile de la famille Kelly. « Il a arrêté la voiture et a commencé à me faire des avances. » « J'étais plutôt affolée parce que je ne maîtrisais plus du tout ce qui se passait. » « J'imaginais bien que les choses n'allaient pas aller en s'arrangeant. » « Il m'a forcée à l'embrasser, puis il m'a obligée à me mettre à l'arrière du véhicule. » « Il m'a violée et sodomisée. » Quand tout est fini, Alex reconduit Hilary à la fête. « Il m'a dit, si tu en parles à quelqu'un, je te tue. » Mais à peine sortie de la voiture, Hilary se précipite dans la voiture d'une amie et lui raconte ce qu'Alex lui a fait. « Je ressentais une telle colère après ce qui était arrivé qu'à mesure que je le racontais, j'ai compris que ça ne serait pas la dernière fois que je le raconterai. » « Je suis arrivée au boulot à 7h du matin et on m'a tout de suite dit, mets ton uniforme et monte. On a une nouvelle agression sexuelle. » « Moi, pour plaisanter, j'ai dit, ne me dites pas que c'est. » « Ils ont juste hoché la tête. » « J'étais abasourdie, qu'il a eu l'audace de recommencer. Mais si. » Les policiers déploient alors une série de portraits pour qu'Hilary puisse identifier son agresseur. « Dès qu'ils m'ont montré la photo d'Alex, je l'ai désignée. » « J'ai senti des regards entendus tout autour de moi. » Bien que perturbée, Hilary dépose plainte. Pour la première fois, quelqu'un a le courage d'accuser Alex Kelly. La vie du Golden Boy de Darien va bientôt changer. Le 14 février 1986, Alex Kelly est arrêté alors qu'il se rend à un championnat de lutte. Il se souvient de ce moment dans une interview en 1997. « J'allais au lycée et tout à coup, des lumières de partout. En deux secondes, c'était comme dans les films. Mains sur la tête et tout le tralala. Je ne comprenais pas ce qui se passait. » En prison, il continue de clamer son innocence. Il répète que les relations sexuelles ont été consenties. « Je n'aurais jamais imaginé que sur une simple déclaration, on puisse vous accuser. Que votre vie entière puisse être bouleversée juste parce que quelqu'un a dit quelque chose. » Les parents d'Alex ne croient pas non plus que leur fils ait pu faire quoi que ce soit. Ils engagent un prestigieux avocat local, Mickey Sherman, qui a déjà obtenu plusieurs acquittements pour des auteurs d'agressions sexuelles. « Il a évidemment déclaré qu'il n'avait jamais eu de relations sexuelles non consenties. Et il s'en est tenu à ça depuis le premier jour. » « C'était incroyable qu'une personne... » « Je veux dire, c'est pas vrai. Pourquoi je violerais quelqu'un ? » Lorsqu'Adrien Bach apprend qu'Hillary a déposé plainte, elle décide d'en faire autant. Alex Kelly est maintenant accusé de deux viols. Ses parents versent une caution de 200 000 dollars pour qu'Alex puisse sortir de prison. « Je n'ai pas hésité une seconde. » « C'est mon fils. » Alex, en liberté surveillée, doit respecter un couvre-feu. Il pense que les accusations de viol peuvent être facilement levées. Il passe l'été à faire la fête, à rentrer tard et à narguer les policiers de Darienne. « Il ne respectait jamais le couvre-feu. » « On recevait sans cesse des appels pour signaler qu'il était à telle ou telle fête, ici ou là, jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin. » Alex et sa famille supportent mal les tentatives de la police de lui faire appliquer le couvre-feu et considèrent que c'est du harcèlement. « Les familles des victimes étaient choquées de le voir dans la rue. Alors, pour ne pas envenimer la situation, Alex a décidé de partir pour le Colorado et de s'installer là-bas. » L'avocat d'Alex demande à la cour de le laisser quitter Darienne pour aller attendre son procès dans une localité près d'Aspen, où sa famille avait l'habitude de skier. « Alex avait déjà filé entre les doigts de la police de Darienne. Il était revenu et avait récidivé. Ils n'arrivaient pas à le localiser alors qu'il était sous leur nez. « Et maintenant, le procureur accepte de laisser Alex partir dans le Colorado. C'est proprement incroyable. » Pendant ses huit mois dans le Colorado, Alex fait du ski, de l'escalade et prend un petit boulot à mi-temps, en attendant le début de son procès. À son retour dans le Connecticut, le procureur Bruce Hudock demande à la cour de juger les deux affaires de viol en même temps, en invoquant les économies de temps et d'argent que cela représenterait. Mickey Sherman, inquiet que le jury puisse être plus sensible à une double accusation, rétorque que cela porterait atteinte aux droits d'Alex Kelly. « Si le jury entend deux personnes au lieu d'une seule, c'est tout de suite plus accablant. » Mais la cour décide de juger les deux affaires simultanément. Mickey Sherman se rend dans le Colorado pour voir les Kelly et conseiller son client. « Je lui ai dit que c'était vraiment abject, qu'il allait se faire avoir. Ce n'était pas un procès équitable. » Le procès doit s'ouvrir le lundi 16 février 1987. À mesure que la date approche, Alex prend peur. « Le lundi arrive, l'heure du procès arrive. Joe et Mélanie sont au tribunal. Mickey Sherman est là pour représenter Alex et... Alex n'est pas là. » Il a effectivement pris un avion dans le Colorado, mais absolument pas à destination du Connecticut. Les enquêteurs vont mettre des années à comprendre où a bien pu passer le violeur. En février 1987, il semble qu'Alex Kelly va enfin recevoir ce qu'il mérite dans un tribunal du Connecticut. Le jeune sportif est accusé d'agression sexuelle sur deux jeunes filles. Une bourgade paisible, un garçon arrogant, des parents fortunés. La presse délecte de cette histoire. À l'ouverture du procès, la salle est comble. Tout le monde est là, sauf Alex Kelly. « Le juge a demandé où était Alex. Je lui ai dit que je lui avais parlé peu de temps auparavant, qu'il avait l'air paniqué. Ça expliquait peut-être son absence. » « Dès que j'ai entendu qu'il ne le trouvait pas, je me suis dit, c'est fini, il est parti. » Je me doutais bien qu'il ne l'avait pas perdu aux toilettes. Il avait dû prendre la tangente et partir loin. Les parents d'Alex sont les derniers à lui avoir parlé. Ils affirment ne pas savoir où se trouve leur fils. Mais la police n'en croit pas un mot. « Il a dit à des amis dans le Colorado que sa mère lui avait donné 10 000 dollars. Au bout d'un moment, on s'est dit qu'il avait quitté le pays. » « Tout se superposait, les choses s'enchaînaient très vite. » « J'étais terrifié, j'avais peur. » « J'ai fui. » « C'est plus que la modeste prime de la police de Darien. » « On n'avait jamais connu de cas d'évasion, avec la possibilité d'un départ pour l'étranger et un fort soutien financier. » Les semaines, puis les mois passent. Personne ne trouve Alex Kelly. Interpol et le FBI se joignent aux recherches, mais il échappe à tout le monde. « Le monde est vaste, on peut aller n'importe où. » Alex Kelly se rend compte qu'il peut naviguer librement à travers l'Europe, en vacances perpétuelles, en s'offrant les plus belles pistes de ski. Et comme au lycée, il rencontre une ravissante blonde, une Suédoise, Elisabeth Janssen. Alex évite la capture plusieurs fois, y compris quand il rencontre des gens qui le reconnaissent. « Je suis tombé sur des gens qui m'ont dit « Mais vous êtes Alex Kelly ? » Alors je répondais « Mais ? » Je répondais dans une autre langue, je détournais la conversation. Je ne comprends pas. Et je tournais les talons. Il vivait en France en hiver. Il y faisait du ski, de l'escalade et du parachutisme ascensionnel. Et il passait l'été en Suède, sur une magnifique petite île près de la côte. « Je dois dire que ça ne me déplairait pas des vacances pareilles. » Et tandis qu'Alex Kelly mène grand train en Europe, ces victimes sont obligées d'admettre qu'il s'en est peut-être sorti. « Pour que ma vie continue de façon à peu près normale, j'ai dû en partie lâcher prise. » Hillary déménage plus à l'ouest, essayant d'oublier ce viol. Mais tous les deux ou trois mois, elle reçoit un appel de la police de Darien qui la tient au courant de l'affaire. « Je finissais par perdre espoir. Je leur disais, si un jour vous le trouvez, rappelez-moi. Vous savez où me joindre. » Les gens de Darien apportent tout leur soutien au Kelly, le couple qui a apparemment perdu son fils. « J'étais désolée pour sa famille. Je pensais qu'ils ne savaient pas plus que quiconque où se trouvait leur fils. » Mais les Kelly savent parfaitement où est Alex. Joe et Mélanie financent sa vie en sous-main. Ils lui envoient régulièrement de l'argent et le retrouvent même en Europe pour des vacances secrètes au ski. On ne peut pas vraiment parler d'une vie de fugitif. Il apparaît même dans un film amateur sur des mordus de ski sous son propre nom, Désinvolte. « On a tous forcément une activité quelconque, une vie. Je n'allais pas rester caché dans un placard. » « Le fait que personne ne le retrouve était absurde. Il mène à la grande vie. » Mais la chance d'Alex Kelly va bientôt tourner. En 1991, le FBI engage un nouvel homme sur cette affaire, l'agent Ralph Diffonso, qui a l'intuition que les parents d'Alex financent la vie de fugitif de leur fils. « Les gens qui ont de l'argent sont un peu plus difficiles à trouver. Dans le cas d'Alex Kelly, c'était comme si la terre l'avait avalée. » L'agent Diffonso, spécialisé dans la recherche de fugitifs, est bien décidé à réussir là où tout le monde a échoué. « L'agent Diffonso du FBI y était très appliqué, très déterminé. » Tôt le matin du 18 juillet 1994, il fait une perquisition dans la maison des Kelly. « Je n'avais jamais fait ça dans une enquête pour retrouver un fugitif. Un mandat de perquisition pour trouver des objets. Des lettres, des passeports, des billets, ce genre de choses. Habituellement, c'est quand on cherche un corps. » À peine entrés, les agents trouvent une preuve que les Kelly savent où se cache Alex. Une lettre dans le sac de Mélanie, adressée à la petite amie de leur fils en Suède. L'agent Diffonso a trouvé l'élément qui le mènera à Alex Kelly. « Cette enveloppe et cette adresse étaient les premiers éléments exploitables depuis 10 ans. Je suis sorti de la maison, je suis allé à la police de Darien et j'ai passé des coups de fil. » Des policiers suédois se rendent à l'adresse en question, mais Alex a pris les devants. Mélanie a déjà appelé son fils pour l'avertir et il est immédiatement parti pour la Suisse où les lois sur l'extradition empêchent les Etats-Unis de le poursuivre pour n'avoir pas comparu. Le 19 janvier 1995, après négociation d'un accord, Alex Kelly se rend aux autorités à Zurich. L'adolescent qui a fui le pays 8 ans auparavant est finalement reconduit aux Etats-Unis le 4 mai. Le jeune homme de 27 ans est accueilli par les médias du monde entier. Alex s'est rendu aux autorités, mais il se considérait innocent. Avec l'argent de ses parents, il allait essayer de s'en tirer à bon compte. En mai 1995, la longue odyssée européenne d'Alex Kelly s'achève alors qu'il rentre à Darien pour faire face à la justice. Sa ville natale, autrefois compréhensive, le voit maintenant sous un nouveau jour. « Quand j'ai appris à quoi il avait consacré tout ce temps, s'amusant dans des stations de ski, je n'en revenais pas. Et j'avais une impression de... d'égout. Joe et Mélanie engagent une star du barreau de New York, Thomas Puccio, pour défendre Alex. Puccio a obtenu l'acquittement du célèbre aristocrate Klaus von Bülow, accusé de tentative de meurtre sur sa femme Sunny, dont il était l'héritier. J'ai rencontré Puccio au procès von Bülow. Il n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il méritait pour avoir obtenu l'acquittement de Klaus. Puccio est un implacable procureur devenu avocat. Il se bat jusqu'au bout pour ses clients, mais ne ferait pas pour autant n'importe quoi pour gagner. Quoi que l'on pense des Kelly, ils ont été très malins de mettre Puccio dans leur camp. Le soutien des Kelly à leur fils a largement dépassé l'engagement d'un brillant avocat. Ils l'ont constamment défendu, même quand il était en cavale. Alex a été très courageux de faire ce qu'il a fait, que ce soit bien ou mal. Les Kelly hypothètent leur maison pour couvrir la mirobolante caution d'Alex. Il est libéré sous caution, mais il doit vivre avec ses parents, porter un bracelet électronique et respecter un couvre-feu très strict. Huit ans ont passé et Alex peut s'estimer chanceux. Les lois du Connecticut ont changé. Dorénavant, les deux affaires de viol doivent être jugées séparément. Le premier procès est celui du viol d'Adrienne Bach. Désormais mariée, Adrienne Bach-Hortelano attend depuis presque dix ans de pouvoir témoigner contre son agresseur. « Avec le temps, j'étais devenue plus forte, plus intelligente. J'avais pris confiance en moi. Quand il est rentré aux Etats-Unis, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. C'est un criminel, un sale violeur. » Tandis qu'Alex attend son procès, il alimente l'effervescence médiatique en renouant avec sa petite amie du lycée, Amy Molitor. Ils reprennent leur relation là où ils l'ont laissée huit ans plus tôt. Elle est aux côtés d'Alex à l'ouverture du procès, le 15 octobre 1996. « À plusieurs reprises, en me tenant à l'écart de la troupe de photographe, je les ai surpris à la sortie du bureau de Puccio. Je les voyais sourire, rire ensemble, comme un jeune couple qui se rend à un bal d'étudiants. Ils ne croyaient pas qu'il irait en prison. » Adrienne est le premier témoin de l'accusation. Elle reste anonyme aux yeux du public. Elle raconte comment Alex l'a étouffée et forcée à passer à l'arrière de la voiture. Elle précise que pendant tout le viol, à aucun moment Alex n'a relâché son cou. L'avocat d'Alex s'empare de ce détail. Il argumente qu'il aurait été impossible pour son client d'abaisser le siège arrière de la voiture tout en immobilisant Adrienne avec une seule main. Puccio prétend donc qu'Adrienne a aidé Alex à basculer le siège. Elle a donc coopéré à ce qu'ils aient une relation sexuelle. « Les jurés prennent leur rôle très au sérieux. Ils ne condamnent vraiment pas les gens à la légère. Alors lorsqu'on leur fournit un élément précis, comme par exemple la possibilité physique d'ouvrir une porte, ils l'examinent à fond, très concrètement, sans se laisser dominer par leurs émotions ou par leur empathie pour la victime. » Mais une jurée s'est pourtant laissée dominer par ses émotions. « Vers la fin du procès, elle regardait Alex dans les yeux et échangeait des sourires avec lui. » « On sait bien que les femmes dans les jurys, même féministes, sont sensibles aux hommes beaux, même si ce sont des assassins, comme les frères Menendez, Robert Chambers ou O.J. Simpson. » Le procès dure sept semaines. Le jury ne parvient pas à faire aboutir les délibérations et le juge est obligé de prononcer l'annulation du procès. Pour beaucoup, le principal obstacle est le jeu de séduction entre Alex Kelly et la jurée. En tout cas, le charisme d'Alex lui sauve la mise. « D'une part, une défense payée à prix d'or, d'autre part, sans beaux minois et sans charme. Alex Kelly, encore une fois, échappe à la prison et il table sur les mêmes atouts pour son deuxième procès. » Mais l'avocat Bruce Hudock estime qu'un deuxième procès serait trop traumatisant pour Adrienne. « J'étais en larmes, mais je l'ai regardée et j'ai dit « Je serai prête. » » Alex Kelly est toujours un homme libre et pour l'heure, on pourrait croire qu'il le restera. En novembre 1996, à l'issue du procès longtemps attendu d'Alex Kelly pour le viol d'Adrienne Bach, le jury est dans l'impasse. Cinq mois plus tard, Alex Kelly revient au tribunal de Stamford, Connecticut, pour un nouveau procès. « Les avocats ont pour habitude de dire qu'un nouveau procès après impasse du jury est comme enfiler un maillot de bain mouillé. Tandis qu'Alex semblait toujours aussi confiant, le deuxième procès allait être beaucoup plus dur. » « Rejuger une affaire après une impasse, ce n'est pas bon pour la défense. Le parquet, c'est d'avance ce que vous allez faire. » Le parquet dispose d'un nouvel atout de taille. « Adrienne était très remontée. Le fait que le jury ait été dans l'impasse la première fois faisait d'elle un témoin encore plus décisif. À ce stade, elle était gonflée à bloc, furieuse et fermement décidée à l'envoyer en prison. » Le nouveau procès s'ouvre le 10 avril 1997. Lors du premier procès, le jury a achoppé sur le témoignage d'Adrienne, qui a affirmé qu'Alex Kelly n'avait pas lâché son coup pendant le viol. Mais au deuxième procès, Adrienne déclare qu'Alex a en fait retiré sa main de son cou un instant pour abaisser le siège de la voiture. La déclaration d'Adrienne à la police, le matin suivant la nuit du viol, vient confirmer ce nouveau témoignage. Mais l'avocat de la défense, Thomas Puccio, continue à essayer de la déstabiliser. « Il essayait sans cesse de la piéger. Madame Ortolano, est-il vrai que vous avez fait des études de communication ? Jouez-vous la comédie maintenant aussi ? » Ça n'avait vraiment rien à faire là. Elle lui faisait presque les gros yeux. Quand quelqu'un est vraiment en colère et dit la vérité, toutes les tactiques du camp adverse, toutes les pirouettes, toutes les stratégies qu'un avocat, même très brillant, peut utiliser, tombent à plat. La défense conclut. L'avenir d'Alex Kelly est maintenant entre les mains du jury. Huit heures plus tard, le verdict est prononcé. « L'audience n'avait pas encore commencé, mais tout le monde était déjà assis. Tout était calme. Il tournait comme un lion en cage. Il était nerveux, ça se voyait. » Cette fois, la cour déclare Alex Kelly coupable de viol. « Alex a aussitôt bondi en disant « Je veux parler, j'ai quelque chose à dire, je suis innocent, je n'ai rien fait. Et il regardait autour de lui. Il a regardé Adrien en disant « Comment tu peux me faire ça ? » « Toutes les autres fois où Alex Kelly s'était retrouvé au tribunal, d'une façon ou d'une autre, il s'en était sorti. Pour la première fois, il était condamné. Il allait donc enfin écoper de quelque chose. Personne n'avait fait échouer le procès. » Alex Kelly est condamné à une peine de 20 ans de prison, dont 16 ans fermes. Pour la première fois de sa vie, son charme ne lui est d'aucun secours. Lorsqu'il refusera l'accusation à son procès pour le viol de Hillary Tollette, il écopera de 10 ans de peine supplémentaires. « Un refus d'accusation était le plus approchant d'un « je suis coupable » de la part de quelqu'un comme Alex Kelly. Il n'aurait jamais admis qu'il avait fait quoi que ce soit de mal. Mais avec cette seconde condamnation, en plus de celle pour le viol d'Adrienne, au moins il restait en prison. » Alex Kelly purge aujourd'hui sa peine dans une prison de haute sécurité du Connecticut. Le sportif triomphant devenu fugitif connaît enfin sa première défaite. Les parents d'Alex Kelly occupent toujours la même maison à Darienne et sont toujours persuadés de l'innocence de leur fils. « Je crois qu'aucune mère n'est préparée à ce que son enfant passe 15 ans dans une cellule pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je crois que, même s'ils ne l'admettront jamais, au fond, ils savent. Ils savent exactement qui il est. Je crois qu'ils connaissent le même Alex qu'Adrienne connaît, celui qu'Hillary connaît. Mais ils ont choisi d'être dans le déni. » Joe et Melanie Kelly n'ont jamais été poursuivis pour avoir aidé leur fils à échapper à la justice. Les procureurs ont estimé qu'ils susciteraient forcément la compassion du jury et que les preuves à charge seraient trop difficiles à réunir. « Je comprends qu'on fasse tout pour ses enfants, mais à mon sens, il y a une limite. En tant que parent, il faut avoir un minimum confiance dans le système, surtout si on est blanc et riche et qu'on habite à Darienne. Vous avez plus d'éléments en votre faveur que d'autres dans un procès pour viol. » L'affaire Alex Kelly est rarement évoquée à Darienne. Le fait que les gens d'ici ferment les yeux a contribué à créer Alex Kelly. Cela les aide maintenant à l'oublier. « Ça ne pouvait pas arriver ici. Eh bien si, c'est arrivé ici. » « Depuis son enfance, les gens ont facilité la vie à Alex Kelly. Là où il se trouve maintenant en prison, je doute que sa beauté et son sourire éclatant lui soient favorables. Alex Kelly avait toutes les possibilités et les privilèges en main et il a absolument tout gâché. Ici Dominique Dunn, merci de nous avoir suivis. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »